Je vous présente mes guitares, ça c'est mon modèle de la guitare classique qui est largement inspiré par la tradition d'Antonio de Torres et Hermann Hauser. Moi je suis très ancré dans la tradition et je l'ai construit de la manière traditionnelle comme ça se faisait le siècle dernier. C'est tout fait à la main avec la colle animale, vernis au tampon. Je trouve que ça donne aussi une sonorité particulière et la touche particulière. C'est un peu ma philosophie, revenir un peu en arrière, parce qu'il y avait quand même des belles choses, dans la tradition il y avait des belles choses. Oui, il y a deux guitares, c'est une guitare qui est construite avec des bois non exotiques, ce qui n'est pas très traditionnel pour les guitares classiques. Mais ce qui se faisait à l'époque de Torres, après c'est passé plus au palisandre, etc. Mais à l'époque, ils construisaient les lutes avec les bois fruitiers, même les guitares Torres, elles construisaient avec du cerisier. Et donc moi j'ai fait une guitare en merisier, parce que j'ai acheté des stocks de très vieux bois, et qui étaient de très belles sonorités, ça sonnait très bien, donc je voulais essayer de faire une guitare comme ça, pour justement contribuer aussi à la préservation des ressources, à l'extension des bois. Et voilà, donc c'est un peu ça la petite présentation de mes guitares. Pour les non-initiés, je dois dire que s'inspirer des grands maîtres comme ça, je trouve ça extraordinaire, et il faut dire que là, il a choisi des grands grands maîtres, Torres c'est l'inventeur du barrage en éventail, donc c'est quasiment l'inventeur de la guitare classique comme on la connaît aujourd'hui. Oui, mais... Voilà, qui a rassemblé, exactement. Voilà, et donc par exemple quand il vous dit vernis au tampon, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, et c'est une technique très difficile, très longue à mettre en place, c'est très fastidieux, et je crois qu'il y a, à ma connaissance, il y a peut-être plus que deux ou trois luthiers en France qui font du vernis au tampon, il faut vraiment beaucoup de patience, et c'est vraiment quelque chose de très complexe, c'est vraiment la démarche, et tout à fait dingue de se dire que quelqu'un travaille vraiment comme à l'époque, avec tous les outils d'époque, les méthodes, et même les cols, qu'on utilisait les cols animales, voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est très complexe, et peut-être que la question que vous allez vous poser, est-ce que ça sert à quelque chose ? Oui, oui, parce que le son de ces guitares est vraiment exceptionnel, donc je vais essayer de vous les faire sonner, avec un... Un mois de travail ? Oui, mais des heures longues, oui. Voilà, à peu près 200 heures de travail, vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci beaucoup. On va passer sur cette guitare. avec la suite de ce morceau je vous ai joué Back to the Future 2 là c'est Back to the Future 3 vous allez voir ça reste vraiment ancré dans cette musique là avec une fin on va dire un peu plus folk, enfin plus pop peut-être même carrément je pourrais aller jusque là mais en fin de compte quand on écoute les grands compositeurs comme Bach ou Mozart ils avaient un petit côté pop dans leur musique et leur thème sonne dans nos têtes vraiment résonne beaucoup et c'est souvent des mélodies simples même si l'harmonie derrière et les arrangements sont fantastiques il y a beaucoup de mélodies simples dans ces grands compositeurs et c'est ce que j'essaie d'approcher avec une harmonie complexe mais des mélodies simples donc Back to the Future 3 J'aime pas plus comme ça c'est ça c'est tout ils m'ont mis l'ambiance ils m'ont mis l'ambiance Sous-titrage ST' 501 ... 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